bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne autonomie électricité aujourd'hui je vais vous montrer la suite de l'installation panneau solaire avec batterie dans cette partie je vais vous montrer comment raccorder un onduleur hybride je vais vous montrer le raccordement de l'alimentation qui arrive du réseau de déjoncteurs d'abonnés et le raccordement de la sortie de l'alimentation qui va vers le tableau électrique et le raccordement de l'alimentation batterie sur l'entrée batterie dans l'onduleur je vais vous montrer le raccordement de a à z en détail et avec des conseils pertinentes c'est pour ça les amis je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre et surtout n'hésitez pas de liker et s'abonner si vous avez aimé la vidéo je dévisse et j'enlève le cache où il ya l'écran dans l'onduleur hybride pour pouvoir faire le raccordement sur l'onduleur comme vous voyez les amis c'est juste à déclipser la fiche de l'écran pour pouvoir faire le raccordement tranquillement là je prépare les câbles de l'alimentation batterie en diamètre 16 millimètres carrés j'assertis les embouts et je passe les câbles d'alimentation batterie en couleur bleu et noir le câble en bleu c'est le pôle négatif et le câble noir c'est le pôle positif et je commence par raccorder le pôle négatif un câble bleu sur l'emplacement batterie comme vous voyez à l'image au dessus sur l'entrée batterie de l'onduleur à droite sur le pôle négatif donc pour info les amis le pôle négatif de la batterie on le raccorde directement sur l'enduleur et le pôle positif il passe par un fusible et après un sectionneur un point de coupure et juste après il va à l'enduleur il va pas directement à l'enduleur il faut le protéger et le couper pour pouvoir intervenir sur l'installation là je prépare le câble de l'alimentation pôle positif de la batterie en couleur noire en 16 mm carré que je vais passer dans le précie tube et après le raccorder sur l'entrée batterie pôle positif comme indiqué à l'image au dessus de mon devoir les amis de vous informer des dangers de manipuler les batteries et surtout les batteries stockage solaire il y a beaucoup de puissance c'est pas n'importe qui qui peut manipuler les batteries c'est une formation spécifique pour manipulation batterie parce que le problème on peut pas couper on est obligé pendant un moment de travailler sous tension avec une mauvaise manipulation il ya un grand risque de court circuit et commencer le lithium c'est dangereux ça explose en cas de court circuit violent mais pas de danger d'électrocution parce qu'on a que 48 volts et avec le courant continu le danger ça commence à partir de 120 volts d'essai c'est pour ça aussi qu'on vous raccorder les panneaux solaires c'est pareil dit qu'on dépasse 120 volts ça devient dangereux on peut être électrocuté là je vais raccorder l'alimentation d'entrée onduleur hybride en fait l'enduleur il ya une alimentation d'entrée il ya une alimentation de sortie à partir de là il faut faire très attention donc là je vais raccorder l'alimentation d'entrée qui vient directement de réseau de la partie basse de disjoncteur d'abonnés la partie nfc 1500 je dis bien la partie basse mais pas la partie haute parce que la partie haute c'est la partie inidys c'est la norme nfc 14 il ya que inidys qui peut intervenir dans cette partie donc nous on a le droit d'intervenir sur la partie basse de disjoncteur d'abonnés donc on revient sur le raccordement comme vous voyez j'ai raccorder la terre à gauche comme vous voyez à l'image au dessus et après la phase indiqué en l et après le neutre indiqué en n donc la terre et vient du répartiteur de terre du tableau électrique logement de 10 mm carré et l'alimentation phase neutre qui arrive de la partie basse de disjoncteur d'abonnés la partie nfc 15 en section 10 mm carré et après il faut pas oublier de raccorder la carcasse de l'onduleur hybride à la terre il ya un emplacement dédié comme vous voyez on file un 5 ou de 5 mm carré en verre jaune donc là je prépare la sortie de l'alimentation dans l'onduleur hybride qui va sur le tableau électrique logement c'est l'alimentation qui va aller monter le tableau électrique logement en section 10 mm carré pareil je mets les embouts pour le câble 10 mm carré et j'assertis les cosses avec une pince adéquate pour avoir un bon serrage et une bonne connexion comme promet pour répondre à une question d'un abonné et m'a posé la question à quel moment on peut raccorder un contrôleur de charge sur l'onduleur et en fait on raccorde l'alimentation panneau solaire directement sur le contrôleur de charge et du contrôleur de charge à la batterie directement et de la batterie à l'onduleur et aussi il m'a posé une deuxième question si on utilise une installation avec des micro onduleurs est ce que on peut avoir ou utiliser une batterie de stockage solaire oui on peut mais c'est plus compliqué ce n'est pas au niveau technique mais c'est au niveau coût ça va coûter plus cher c'est tout le temps on cherche la facilité mais pas la complication et surtout le moins cher donc le plus facile c'est de faire une installation avec un onduleur hybride et on peut utiliser la batterie la brancher directement sur l'onduleur ou utiliser des contrôleurs de charge et si on fait une installation avec des micro onduleurs c'est plus compliqué ça va coûter plus cher il faut utiliser un chargeur un convertisseur chargeur qui va convertir en fait le courant alternatif vers le courant continu pour charger les batteries et c'est pas fini dès que les batteries ils sont chargés il faut utiliser un onduleur pour convertir le courant continu vers le courant alternatif pour aller monter vos appareils électriques donc tout ça pour vous dire avec toute la technologie qu'on possède maintenant on peut tout faire mais plus important c'est de faire une installation plus simple et efficace et le coût de l'installation le moins cher moi franchement je suis pas pour les installations avec des micro onduleurs parce que on peut pas optimiser la rentabilité de l'installation parce que la plupart du temps les gens et travail la journée ils sont pas chez eux donc on peut programmer des machines mais c'est pas suffisant et on rentre que le soir donc le surplus de l'énergie qu'on a produit la journée on n'a pas profité donc il va partir sur le réseau gratuitement et avec une batterie même le coût de la batterie c'est un peu cher mais on rentabilise l'installation rapidement on stocke l'énergie produite la journée et le surplus de l'énergie on le stocke sur les batteries et on les restitue le soir après avoir préparé les câbles de sortie d'alimentation onduleur hybride je commence le raccordement comme vous voyez à l'image je raccorde la phase dans l'emplacement de phase indiqué en L et après le neutre dans l'emplacement indiqué en N après qu'on a fini cette étape de raccordement côté onduleur hybride on va raccorder de l'autre côté on coupe le disjoncteur de branchement pour travailler en sécurité et on raccorde l'alimentation d'entrée onduleur hybride sur le disjoncteur d'abonnés la partie basse après on raccorde l'alimentation de sortie onduleur hybride sur le répartiteur en haut du tableau électrique phase neutre je n'ai pas filmé cette partie parce que j'ai coupé le courant et je n'avais pas assez d'éclairage pour filmer mais la prochaine vidéo je vais faire un petit récap de toute l'installation et je vais bien expliquer toutes les étapes et aussi les amis j'ai laissé les liens de l'onduleur hybride et tous les produits qu'on a utilisé dans la vidéo en bas dans la description donc comme vous voyez je remets la fiche d'écran je vais remettre le cache et on va essayer l'installation c'est un onduleur hybride d'une puissance 6,2 kilowatts heure et une plage de tension d'entrée panneaux solaires de 120 à 450 volts et une entrée maxi de panneaux solaires de 6000 watts crête donc comme vous voyez l'onduleur hybride a démarré on voit que ça fonctionne mais aussi il indique comme quoi il y a un problème de batterie donc il faut le paramétrer et ça ce sera une vidéo dédiée au paramétrage de l'onduleur hybride de A à Z et comme vous voyez à l'image les amis c'est un module wifi qui se branche sur l'onduleur hybride pour suivre la production solaire à distance donc voilà les amis je vais m'arrêter là pour cette vidéo je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo d'un petit récap de toute l'installation pour mieux comprendre je vous donne rendez vous la semaine prochaine les amis ciao ciao 1